bonjour beaucoup de personnes payent un technicien pour installer un routeur en croyant qu'ils seraient incapables de le faire de la bonne manière eux-mêmes pourtant l'installation d'un routeur wifi se fait très facilement en seulement quelques clics et en suivant une procédure simple de branchement du fil ethernet mais bien sûr il faut d'abord choisir un bon routeur j'ai déjà réalisé une vidéo sur le meilleur choix des routeurs vous trouverez le lien dans la description de la vidéo ici je vous présente à travers l'exemple d'un excellent routeur le D-Link TIR 3040 avec des caractéristiques optimales et meilleure qualité prix nous allons voir comment l'installer et le configurer facilement l'installation et la configuration d'un routeur peut se faire de deux manières soit à l'aide d'un ordinateur pc soit en utilisant une application mobile directement sur votre smartphone avant de détailler la procédure d'installation nous allons commencer par ouvrir la boîte et voir les caractéristiques techniques du routeur que nous allons utiliser le routeur D-Link TIR 3040 et un routeur 3 bandes muni d'excellentes caractéristiques dont les plus importantes sont écrits sur la boîte il est muni d'une puissance AC3000 ce qui signifie qu'il peut aller jusqu'à une vitesse de 3000 méga octets par seconde il peut accepter le wifi maillé en achetant les accessoires nécessaires pour cela il est très bandes donc il utilise trois bandes de fréquence une à 2.4 GHz une à 5 GHz une troisième aussi à 5 GHz il possède un processeur double coeur de bonne qualité et il est compatible avec le contrôle vocal d'Amazon et de Google il possède aussi une option de contrôle parental pour éviter que vos enfants visitent d'ici douteux toutes les caractéristiques importantes sont résumées sur la face de la boîte si on ouvre la boîte on trouve les composants suivants les différents guides d'installation et le guide d'installation rapide avec une application android et apple star il suffit de suivre le manuel pas à pas pour pouvoir installer le routeur facilement le routeur d'e-link possède six antennes il possède aussi plusieurs sorties une sortie usb 2.0 5 sorties ethernet une deuxième sortie usb 3.0 une sortie de branchement au secteur électrique un troupe pour la réinitialisation du routeur et un bouton pour éteindre ou allumer le routeur les six antennes peuvent être orientées dans différentes directions pour une meilleure réception la boîte contient bien sûr le fil de branchement au secteur électrique et un fil ethernet nous allons voir maintenant comment configurer facilement le routeur d'e-link avec une application android ou iphone pour cela il suffit d'installer l'application officielle de d'e-link qui se trouve dans google play ou d'installer l'application iphone après avoir téléchargé l'application on va la lancer sur le smartphone on clique sur l'icône pour installer un nouveau périphérique puis cliquez sur scannez le code qr qui figure sur le manuel d'installation rapide du routeur scannez le code avec la caméra de votre smartphone par la suite il suffit de suivre les autres étapes qui s'affichent sur l'écran de votre smartphone il faut débrancher complètement votre modem pour le mettre en tension puis brancher le câble ethernet qui sort du modem à la sortie ethernet du routeur brancher ensuite votre modem au secteur électrique attendre quelques minutes que le modem remarche allumez ensuite le routeur et le démarre attendre que les voyants wifi au dessus du routeur deviennent blanc puis attendre que la connexion se fasse votre routeur est maintenant connecté et prêt à l'usage il suffit maintenant de le personnaliser et de le sécuriser donner un nom et un mot de passe à votre réseau puis enregistrer votre choix puis attendre la fin de l'enregistrement on peut aussi s'inscrire au cloud pour utiliser les services le service alexa ou l'assistant google ce que je ne vais pas faire ici votre réseau est maintenant configuré vous pouvez accéder au réglage des paramètres de votre routeur en tapant l'adresse suivante dans le navigateur de votre ordinateur 192.168.0.1 le type de paramètres à régler dépend du routeur que vous avez choisi l'exemple que j'ai choisi pour cette vidéo le routeur d'e-link 3040 permet entre autres de configurer le QoS ou qualité du service en français en gros il permet de gérer notre réseau internet pour donner la priorité d'accès à internet aux appareils les plus importants pour vous ou dépendre des autres ce qui augmente bien sûr la performance du service pour ces appareils je prioriserai par exemple mon pc si j'utilise beaucoup le télétravail à la maison l'autre paramètre qu'on va régler c'est le contrôle d'accès à certains sites pour vos enfants ou le contrôle parental si vous configurez cette option avec l'adresse 10 sites en question ils ne pourront plus y accéder et merci beaucoup de votre fidélité consultez la description de la vidéo pour les liens et à la prochaine vidéo merci à la prochaine merci à la prochaine merci à la prochaine